Musique Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale, oui il y en a beaucoup en ce moment je sais pour vous parler de queveux et de mes queveux en particulier parce que franchement je n'en peux plus mais quand je vous dis je n'en peux plus c'est à dire que je ne les supporte plus je supporte plus leur forme, je supporte plus leur couleur qui est en fait un brun comme j'avais dans ma vidéo des Matt's News Lipstick je vais vous remettre le lien de la vidéo par là qui était en fait ça et en fait après je suis partie aux Etats-Unis et puis le Soleil de Californie me les a décolorés complet et puis après je n'ai plus rien fait dessus et donc on est passé à ça quoi donc il y a plusieurs couleurs, il y a mes racines, il y a mes longueurs qui sont de couleurs différentes ensuite ils sont hyper abîmés, alors là ça ne se voit pas trop parce que je fais quand même vachement de soin et tout pour eux mais en fait jusque là au moins de ça au moins de ça à peu près ils sont vraiment défoncés en fait et puis je trouve qu'ils n'ont pas de forme et puis voilà et puis comme vous le savez en ce moment je ne travaille plus non pas par choix mais voilà je ne travaille plus et je n'ai jamais tenté de changer vraiment radicalement de tête parce que j'avais toujours peur de ce qu'on allait me dire de regarder les gens, de ma réaction à moi qui m'est flippée comme je ne sais pas quoi et puis là je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de sauter le pas donc je vais chez le coiffeur dans 3 jours, j'ai pris rendez-vous j'ai trouvé exactement ce que je voulais, je suis allée les voir, je leur ai montré la photo ils m'ont dit ouais pas de problème moi je pensais que ça allait être un truc de malade et tout ils m'ont dit ouais ouais pas de problème c'est un gros travail quand même il va falloir que les gens se retiennent beaucoup après alors que vous savez que ce n'est pas mon fort mais bon je... hein on verra bien et tout et donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer vraiment l'avant après instantané alors donc je ne peux pas pour l'instant vous dire ouais je suis trop contente de mon coiffeur il est trop bien machin etc ça se trouve en fait ça se trouve dans 2 secondes vous allez me voir pleurer je ne sais pas encore voilà je suis dans l'appréhension tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un coiffeur que en fait j'ai toujours eu des... enfin toujours souvent eu des mauvaises expériences avec les coiffeurs en plus je n'arrive pas à bien leur expliquer ce que je veux voilà ou alors je suis là oui alors je voudrais un truc vachement beau et tout mais par contre je ne veux jamais m'en occuper et puis en fait par contre couper que 1 cm donc ils ne peuvent jamais rien faire que là j'y suis allée avec un truc genre c'est tout sauf ça voilà si ça peut vous donner un indice tout sauf ça donc là ils vont pouvoir s'éclater un petit peu je vais quand même leur donner une ou deux consignes mais ils vont pouvoir s'éclater donc j'avais un peu d'appréhension et vers là où je suis actuellement si vous voulez les coiffeurs qui font des trucs un peu jeunes et tout c'est difficilement trouvable voilà pour vous dire la vérité et en fait c'est en voyant la vidéo de Ali Fantasy sur sa nouvelle coupe où elle disait que elle était allée chez le coiffeur Raphaël Perrier que je me suis dit elle est vachement bien sa coupe à elle donc je suis allée les voir en plus c'est vraiment pas loin de chez moi enfin c'est pas à deux minutes mais c'est pas loin de chez moi pour le coup et en fait je me suis dit bon je vais aller voir eux je vais voir comment passe le feeling etc et en allant leur demander avec la photo que je voulais si c'était possible etc ils ont pris le temps de bien m'expliquer de me dire voilà de me faire un vrai devis alors que je suis arrivée en lui disant je voudrais un devis approximatif etc machin etc non non il m'a fait un devis complet il m'a expliqué ce que j'aurai à faire après quand je vais revenir combien ça sera etc etc donc pour l'instant j'ai eu une super bonne première impression le salon est très beau à un moment ils ont fait une campagne de pub assez grosse enfin parce que j'ai cherché parce que j'ai vu que Ali Fantasy c'était bien ça coupe et tout mais je me suis dit je ne peux pas m'arrêter à ça je suis un peu parano et tout enfin pas parano dans le sens où elle montait mais parano dans le sens peut-être qu'elle ils l'ont réussi et genre il y en a 50 autres qui sont ratés etc donc je suis quand même allée chercher des avis etc j'ai vu qu'ils avaient fait une grosse campagne entre guillemets où ils avaient invité plein de blogueuses l'année dernière je crois et tout était ressorti enfin c'était vraiment beau ce qu'il leur avait fait donc moi je me suis quand même dit ils ne vont pas inviter des blogueuses leur faire des beaux trucs mais les gens qui viennent payer moche donc je me suis dit bon allons-y donc j'ai pris rendez-vous et ça a donné ce que vous allez voir tout de suite donc j'ai très peur franchement c'est dans 3 jours mais j'ai super peur je vous laisse découvrir le résultat donc ça y est je suis allée chez le coiffeur hier et voilà ce que ça donne j'espère que vous allez bien voir je vous ai fait des close-up en plus parce qu'il y a plein de reflets et de petites choses cachées que j'avais peur que vous ne voyiez pas comme ça en vous parlant alors qu'est-ce que je peux par où je vais commencer déjà c'est pas exactement exactement terminé puisque comme j'y suis allée hier la coiffeuse qui a été adorable mais adorable m'a demandé en fait de faire deux shampoings un ou deux shampoings d'attendre une petite semaine de voir comment ça dégorge et de revenir la voir au cas où il fallait refaire des mèches donc peut-être que dans deux semaines enfin certainement que dans deux semaines vous aurez une update qu'il ait fallu en refaire ou pas et puis vous allez voir un petit peu évoluer au fil des vidéos comme je vous mets plusieurs vidéos par semaine normalement vous devriez voir comment ça évolue assez facilement alors comment ça s'est passé ça a été très long ceux qui me suivent sur Snapchat ils ont vu déjà que je flippais mais grave si je récupère ma story je vais essayer de vous mettre un des snaps que je vous ai fait ce jour là où je suis en panique je flippe je flippe à mort en fait donc je tenez moi parce que là j'ai trop peur on dit aller vous avez bien dû rigoler et vous avez eu raison parce que moi aussi j'ai rigolé en revoyant j'y suis allée à 13h et je suis sortie à 18h donc ça a duré 5h ça sera pas comme ça à chaque retouche je vais y passer 5h tous les mois ça c'était pas possible mais voilà là il y avait quand même un gros travail donc je suis arrivée super bien accueillie etc 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 je vous parle du salon juste après j'ai montré tout de suite à ma coiffeuse donc qui s'appelle Marie-Claire et qui est un amour ce que je voulais donc qui était cette photo Pinterest en gros et donc je l'ai dit évidemment à l'adapter à mon visage à ma tête etc je lui ai bien expliqué que je voulais la couleur et la coupe de la photo c'était pas j'avais pas 50 trucs j'avais trouvé exactement ce que je voulais à peu près à adapter donc on a commencé par la coupe parce que le reste était abîmé et puis on avait pas s'emmerdé je pense à colorer des cheveux voilà sachant qu'on a bien coupé ça vous verrez dans l'avant après mais on a bien coupé ça donc on a d'abord fait une première coupe ensuite on a fait la couleur donc qui est un châtain violine voilà moi je pensais qu'on allait faire un châtain tout court en fait elle m'a dit que c'était mieux de faire un châtain violine pour les reflets que ce soit homogène etc c'est un si je me souviens bien 6,40 mais je ne suis absolument pas sûre c'est un châtain violine voilà après on a donc rincé la couleur etc après on a décoloré des mèches et après on a encore rincé séché etc évidemment et après on a recoloré en violet ces mèches certaines en violine certaines en violet pur certaines voilà elle a fait quelque chose de super joli pour que ça soit bien fondu et que je ne me retrouve pas avec genre juste des mèches violettes comme ça qui pète non elle a fait quelque chose d'hyper fondu elle a mélangé elle a mixé elle a été absolument génialissime pour que ça soit beau etc ensuite on a reterminé la coupe enfin un soin reterminé la coupe et voilà donc 5h de taf c'est passé assez vite je suis sortie de là j'étais un peu comme ça mais c'est passé super vite et l'ambiance est super donc c'est le salon Raphaël Perrier à Paris donc comme je vous ai dit dans l'intro enfin dans la première partie de la vidéo que j'ai filmé il y a 4-5 jours donc je ne me souviens pas si je vous ai tout dit je l'ai connue par la chaîne d'Ali Fantasy qui en a parlé et lui ont fait quelque chose de sublime ici mais elle aussi enfin genre quand j'ai vu ses cheveux même si c'était pas exact même si c'était pas ça que je voulais j'ai dit waouh ah non je veux aller chez eux parce que c'était tellement joli et je ne me suis pas trouvée franchement ils ont été géniaux donc là en filmant je ne sais pas si vous voyez bien toutes les mèches violettes c'est pour ça que je vous ai fait des close-up là dès que je tourne la tête sous une lampe machin etc on voit les reflets et donc sachant aussi que quand je vais les laver ça va dégorger le violine de couleur couleur va dégorger le violet aussi donc ça va voilà et que peut-être je vais retourner faire quelques mèches en particulier là etc pour qu'on voit plus du violet en attendant je suis très contente alors franchement je suis fan de la coupe j'ai pas eu les cheveux aussi courts depuis une erreur capillaire où j'avais fait du noir 00 noir et que en fait j'en pouvais plus et que on a essayé de me les décolorer qu'ils ont viré orange et que en fait on était obligé de tout couper donc j'avais des petits pics là derrière devant on avait réussi à me garder une mèche mais derrière on avait des petits trucs comme ça donc vraiment garçonne et depuis ça m'a c'était il y a 5-6 ans ça m'avait un peu traumatisé si vous voulez donc depuis j'ai laissé pousser 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 et pour moi il était hors de question de faire ce genre de coupe donc un carré un peu long mais un carré quand même et en fait elle me l'a tellement bien faite que genre je suis fan et je me demande pourquoi depuis des années je m'acharne je m'acharne à faire pousser mes cheveux qui s'arrêtent là et qui s'abîment et que voilà parce qu'ils poussent jamais beaucoup plus long que ça ou alors non c'est pas que j'ai pas la patience c'est vraiment ils s'abîment donc on doit toujours recouper un centimètre ou quoi et en gros ça s'arrête à peu près là tout le temps donc voilà enfin je suis trop 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 contente alors elle m'a bien expliqué pour les soins etc j'ai pris un soin repigmentant violet chez elle comme j'ai un peu peur que ça se barre trop vite j'ai aussi acheté parce que j'en entendais vachement parler je l'ai commandé je n'ai pas encore reçu le shampoing repigmentant violine de chez Mulatto de ce que j'en entendais en n'ayant jamais utilisé ce genre de soin vu que j'avais pas le besoin sur mes cheveux Mulatto c'était les mieux j'avais celui de Christophe Robin pour les chatins mais je crois que les Mulatto sont encore plus donc c'était très bien donc j'ai pris il y en a qu'un de violet chez Mulatto violine vénitien je crois un truc comme ça ouais j'ai pris ça donc je l'attends et donc le soin repigmentant elle m'a dit que je pouvais le faire à chaque shampoing et que je pouvais même le mélanger à mon masque hydratant puisque comme on a fait une décoloration quand même il faut quand même pas non plus il faut en prendre soin mais par contre elle m'a dit de ne pas le faire les deux premiers shampoings pour qu'elle puisse voir justement où est-ce qu'il faut rajouter des mèches parce que sinon ça va fausser l'histoire quoi voilà donc je suis très contente de la coupe voilà mes cheveux revivent ils vont mieux et puis franchement je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça me va vachement mieux que les cheveux longs maintenant que je l'ai hein j'aimerais bien d'ailleurs que ma mèche là repousse à peu près à la même longueur pour essayer de pouvoir faire quelque chose d'encore plus uniforme etc parce que comme là c'était un peu abîmé aussi on l'a coupé aussi donc elle n'est pas exactement à la même longueur enfin bon ça va se rattraper dans pas longtemps je crois et puis j'ai hâte de voir une fois que je les aurais lavés etc donc normalement je ne me les lave qu'une fois par semaine et là je vais me les laver je pense deux fois donc c'est à dire là je l'ai fait hier mardi je pense que je vais me les laver je ne sais pas samedi et mercredi peut-être pour pouvoir lui dire jeudi ou vendredi l'appeler et lui dire ce que ça donne etc voilà comme ça je vous tiendrai au courant en même temps vous verrez je vous tiendrai beaucoup au courant sur Snapchat parce que comme cette semaine j'ai pas mal de trucs à faire bah en fait je vais filmer quelques vidéos en avance genre là par exemple vous voyez cette vidéo vendredi je vais vous filmer celle de dimanche juste après donc je serai habillée pareil et tout vous inquiétez pas c'est normal voilà je vais vous filmer celle de dimanche juste après donc si j'ai pris filmer etc je vous tiendrai plus au courant sur Snapchat ou genre dès que je sortirai de la douche je vous dirai regardez on voit plus moins c'est pas beau c'est joli machin etc mais elle m'a dit de pas m'inquiéter même si ça virait un petit peu que ça me plaisait pas etc qu'elle allait refaire le nécessaire donc voilà ça c'était très très bien faut que j'en discute avec elle mais j'ai une copine qui m'a dit mais même achète des colorations style Crazy Color mais pas Crazy Color et mets les carrément dans ton masque pour redonner un coup de boost et pas aller chez le poiffeur tous les 15 jours après elle elle m'a expliqué que pour reprendre un petit peu les mèches et la racine et que ça fasse pas moche il va y aller mieux que j'y harie tous les mois et demi par contre pour la couleur on peut attendre un peu plus par contre ce que j'ai peur c'est que là ça va être l'été et que comme c'est la première couleur vous savez c'est un peu comme les couches de peinture si vous en mettez qu'une forcément ça va être un peu plus fade et comme ça va être l'été j'ai peur que ça décolore un petit peu plus et je sais que sur moi les couleurs prennent bien mais que le temps de les fixer bien avec mes cheveux restes de cette couleur là il faut attendre 2-3 colos donc voilà je vais peut-être le faire sérieusement tous les 3 mois au début et puis après voir ce que ça donne si je peux espacer un petit peu etc ben voilà je sais pas trop ce que j'ai à vous dire de plus vous me dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous aimez autant que moi ou si vous trouvez ça horrible n'oubliez pas que là ben vous voyez style du brun à part si voilà je vous les montre un petit peu mieux je regarde dans l'écran de contrôle voilà à part si je vous les montre un petit peu mieux vous devez voir quelques reflets violines mais sinon vous devez voir un brun et en fait ils sont pas du tout comme ça fiez-vous plus au close-up et puis oui à voir comme je vous disais la vraie couleur finale elle sera à voir après 2 shampoings à peu près donc ça c'est tout le temps même quand je faisais un châtain un châtain basique c'est pareil c'était beaucoup plus foncé au début donc ça j'ai l'habitude ça me dérange pas donc voilà dites moi ce que vous en pensez avec la coupe etc j'ai très hâte de vous faire certains make-up puisque donc le violet fait ressortir le vert donc les yeux verts et ça je l'ai vu tout de suite parce que je l'ai vu même je sais déjà que le foncé me va mieux même si j'adore des fois faire du blond mais le foncé me va mieux je l'avais vu dans enfin plusieurs fois et vous me l'aviez dit aussi dans certaines vidéos où j'avais refait du foncé mais quand elle a séché la première couleur juste le châtain violine j'ai vu déjà que mes yeux ils ressortaient encore plus que quand je fais du châtain tout bête donc voilà donc j'ai vraiment hâte de vous faire certains trucs là j'ai juste mis un pigment rose de chez MAC voilà donc je ne sais pas si ça va ressortir énormément mais voilà mais il y a des trucs et alors il y a des trucs que j'ai envie de vous faire par exemple avec la sweet peach évidemment qui a plein de violet de tout un peu comme ça j'ai très hâte de voir ce que ça donne si ça fait justement encore plus ressortir ou si ça fait trop de mettre du violet sur les yeux parce que moi j'en porte souvent du violet sur les yeux donc voir si je vais être obligée de changer cette petite habitude que j'aime beaucoup pareil du violet sur les lèvres j'en porte souvent alors je fais rarement enfin voire jamais même violet sur les yeux violet sur les lèvres en même temps je vous rassure mais bon généralement sur les yeux je porte du violet foncé ou du prune ça m'arrive du très clair mais je porte rarement du violet vous voyez brun violet ou alors vraiment creux et on se rend pas on se rend pas compte mais du violet clair je pense que ça va passer mais du violet foncé de prune franchement je me demande si ça va pas faire trop ton sur ton justement et sur les lèvres je pense que ça va aller parce que c'est généralement un peu plus clair mais j'arrête pas de les cloucher maintenant je me sens plus j'arrête pas depuis hier je suis là oh ils sont courts ils sont courts bref j'arrête donc je veux voir si je change mes habitudes de make-up aussi par contre pour avoir fait noir ou genre je me réveillais le matin j'étais un cadavre c'est à dire que je me regardais dans le miroir je faisais ouh j'avais un petit peu peur de ça avec le violet comme c'était tout froid ce que j'avais pas avec le chatin normal où ça allait même pas maquiller ça allait donc ce matin j'avais un petit peu peur en me réveillant et en fait je me suis regardée dans le miroir et au final ça allait donc même pas maquiller ça va là j'ai mis un fond de teint que vous connaissez pas encore donc je vais vous parler bientôt mais qui a une couvrance moyenne oui moyenne mais très unifiant mais une couvrance moyenne et franchement ça va j'ai rajouté juste de l'anti-cerne un peu de blush et un tout petit peu de bronzer et en plus c'est le bronzer à rouge glace qui est très léger donc je trouve pas qu'on a besoin autant qu'avec du noir même si ça peut paraître foncé comme ça et même si c'est des tombs froids j'avais un peu peur de ça et en fait non voilà voilà par contre qu'est-ce que je voulais vous dire aussi oui pour les yeux hier je portais un trait de liner aujourd'hui aussi donc et demain j'en mettrai pas pour voir si ça fait parce que je trouve qu'avec le trait de liner justement ça fait vachement bien et je vais voir ce que ça donne sans noir du tout ni en muqueuse ni en trait de liner pour voir si on peut faire un truc simple voilà si je peux faire un truc simple bref j'ai très hâte de vous parler de mes aventures capillaires futures et ce qui en découle donc le make-up etc bah dites moi ce que vous en pensez si vous trouvez ça joli si vous aimez et puis et puis voilà bah je m'en vais vous filmer la vidéo de dimanche qui sera un peu moins cool que celle d'aujourd'hui vous allez voir c'est un petit peu un petit peu je suis de mauvaise humeur quoi mais bon vous verrez ça ça va vous plaire je pense qu'il va y avoir un bon débat en commentaire mais bon je ne vais pas vous faire des spoils genre série télé donc il ne faut pas déconner mais voilà dans deux jours normalement on va avoir une bonne petite discussion en commentaire je vous fais plein d'aimer en gros bisous et je vous dis à dimanche bye bye Sous-titrage ST' 501